salut salut ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas donné de nouvelles mais bon ce 1er mai je vais essayer de vous faire le point du mois écoulé donc sous forme de journal de bord c'est même un peu plus d'un mois depuis la dernière vidéo donc fin mars et tout le mois d'avril donc concernant la zone sud ouest la bande pas grand chose à bouger donc dans la dans le début de la haie les fèves sont bien sortis les petits pois ils ont eu du mal malgré le fait que j'ai pas paillé tout de suite mais la terre était trop froide donc on a quand même des petits pois on s'aperçoit qu'on a des manques par contre les fèves sont bien sortis elle l'herbe a pris dans toute la plate bande le problème de papayé et concernant les arbres j'en ai certains je pense qu'ils repartiront pas mais autrement la plupart sont bien repartis les derniers plans il reste toujours là je les ai toujours pas mis en terre parce que j'ai pas fini de dégager la bande là pendant qu'on est dans cette zone je vous le mettrai en bonus en fin de vidéo mais ils sont en train de déplacer la ligne edf donc là j'avais une ligne qui passait qui traversait tout le terrain en diagonale en fil nul et là il me la repose le long du talus donc ça sera en fil en fil protégé donc j'aurais plus problème de cette ligne au milieu du terrain la végétation a bien repris principalement l'herbe je suis passé au tracteur tondeuse j'étais limite mais je suis passé quand même et je vais vous présenter comment je fais maintenant donc la tondeuse est toujours de sortie le tracteur tondeuse le gros c'est celui là là mais avant de voir le reste du terrain on va regarder ici donc ici j'ai continué mon seuil là parce que quand il faisait pas beau j'en profitais pour faire du tri ça se fait bien quand c'est humide et là je finis la partie à partir de la porte du hangar là jusqu'au bidon à peu près là où j'avais ma bâche de manière à faire bien plat et pareil je commence à prendre mon axe ici pour partir si petite nouveauté j'ai récupéré d'occasion à moins de 200 euros une petite dameuse un petit compacteur évolution électrique je savais même pas qu'ils en faisaient donc c'est tout petit mais pour faire ça ça le fait bien là on voit sur le sable qui est sur les graviers ou même sur les petits graviers fins ça fait quand même du bon boulot par là un petit coup sur l'herbe si dans la remorque on s'aperçoit que j'ai aussi une petite nouveauté donc pour 15 euros j'ai récupéré une cuve de 2 mètres cubes bon malheureusement il y avait un fond de gasoil dedans donc on la voit bien elle est sous forme d'un silo donc sur trois pieds il y a une échelle qui va sur le côté remplissage par dessus et un robinet donc je l'ai bien passé au karcher elle sent moins le gasoil et de toute façon je la mettrai derrière là en amont de la haie elle me servira à arroser la haie jardinée la première année le temps que le gasoil s'évacue complètement éviter d'en mettre dans le jardin là où j'ai des véhicules des carottes ou des choses comme ça la mini pelle un bon nettoyage la vidange l'entretien et elle va me servir plus loin le motoculteur avec l'outil qui va bien que je pense dont je pensais abuser mais en définitive faut que je me rentraîne j'ai pas la technique ça me fait mal au dos le jardin il en est où ben ça c'est des oignons là bas la bande du milieu j'ai de l'échalote donc à peu près tout est sorti et là j'ai désarmer un petit coup rebuté et je commence à repailler avec du foin parce que là si vous regardez mon aïe ça s'enherbe à vitesse grand v donc j'ai pas tout planté encore pour l'aïe échalote donc c'est pour ça que je finis cette petite rangée là où j'enlève les cailloux et là derrière j'ai pas fini mais c'est les pieds d'arbres etc qui va être enlevé donc je décaisse tout et là j'en ferai ma pépinière j'ai déjà commencé avec les boulots qui sont là normalement on dit que aïe oignon faut pas pailler parce que ça a tendance à pourrir mais bon je vais quand même essayer c'est trop galère donc là le gros terrassement le gros décaissage c'est pour là ça sera mon carré de pommes de terre les pommes de terre sont toujours pas en pente pour la simple et bonne raison que là j'avais un affleurement de cailloux ou un affleurement en tout cas j'avais pas assez de terre de terre animale à mon goût donc j'en profite pour le décaisser sachant que pour rappel une deux trois quatre cinq il ya que les cinq premières bandes du jardin que je décaisse une petite idée donc là dans ça là donc la moitié de ce que j'ai à faire tout ça c'est les cailloux que j'ai sorti du sol au passage on voit quoi on voit des petites serres de deux mètres sur un mètre là en définitive c'est quoi c'est une structure grillagée la tenue avec des barres plastique là donc là elle est il y en a deux où j'ai enlevé les bâches donc elles sont sur les fraisiers pour éviter de protéger pour les oiseaux parce que j'ai les oiseaux sont gourmands mais j'ai aussi trois gourmands à la maison trois enfants qui aiment bien les fraises donc on va essayer de leur conserver un peu et les autres il n'y a rien sous la plate bande c'est une plate bande qui me reste à nettoyer c'est là où j'avais les petits poils l'année dernière ça se passe bien bonne affaire ma foi parce que à 5 euros la serre il y en a pour 25 euros les les cinq c'était pas mal donc là bas j'ai quoi j'ai le broyeur de branches qui est sorti donc là je bois quoi je bois mon vieux saule mes coupes de cette année et je commence à broyer aussi du un peu de sapin c'était les résineux que j'avais abattu côté nord le but c'est de ces trois allées là et de les pailler complètement avec du broyat donc ces deux là je les couvrirais par des avec des tôles avec des tôles de trois mètres et je mettrais mon foin de l'année à sécher par dessus et celui là j'essaierai d'enfuir le le broyat avec les avec le motoculteurs pour voir ce que ça donne bon même si ça me fait une fin d'azote dans cette zone là c'est pas grave parce que j'aurais pas le temps de cultiver cette zone là cette année de toute façon le broyeur pour mon terreau je m'en suis pas encore occupé là je finisse la vidange et que je commande je recommande une grille dessous et dans cette partie là on s'aperçoit que ça a pas mal dégagé pourquoi parce que je vous avais dit que je voulais mettre un abri tunnel ici et une serre voire deux difficile ont fait une promo sur les serres ils n'en faisaient pas sur les abris tunnels donc j'ai pris l'abri tunnel de 12 mètres et les deux serres de 6 mètres par quatre pour profiter d'une réduction sur l'ensemble donc l'abri tunnel il est là et les serres sont dans le bateau là bas le problème c'est comme c'est un abri la flotte si ça rentre par là j'ai bien envie que ça s'écoule quand même et que ça soit plat donc j'ai tiré elle est là au laser j'ai pris pour avoir une pente de 2% jusque là bas et on s'aperçoit que j'ai encore pas mal à décaisser que là on voit bien le pied mon surface est là et là j'ai presque cinq centimètres en dessous et plus loin c'est pareil il y a encore plus il y a 10 cm et après je récupère la bâche que j'avais mis ici le long du hangar donc le but c'est là faire demande de quatre mètres qui arrive effectivement dans l'abri donc là ce qui est repéré c'est le centre de l'abri donc le problème pour le problème c'est que ça c'est que de la bonne terre donc je veux pas m'en servir pour les remblais donc faut que je dégage cette zone là là pour essayer de trouver un endroit judicieux pour faire un tag j'aurais pas à redéplacer après donc le deuxième broyeur est sur les ronces parce que là l'abri je vous ai dit que le milieu était là donc deux mètres sur le côté on va même mettre trois mètres le temps d'enterrer la bâche et au départ mes serres je voulais les mettre ici entre l'abri et le jardin quoi au nord du jardin et en définitive je vais en mettre qu'une ici et la deuxième je vais la mettre là là l'emplacement où il y a les ronces l'avantage c'est que sous les ronces la terre elle est bien meuble donc je vais pas avoir de préparation de sol à faire je vais pouvoir planter directement cette année si j'ai le temps de le faire avant les tomates donc c'est pour ça que le petit broyeur est là pour les ronces donc j'ai aussi fait tout le tour du champ là pour éviter que les ronces reprennent trop et comme l'herbe commence à être pas mal haute j'ai investi il y a un mois je l'ai récupéré j'ai été la chercher que vendredi dernier mais j'ai pris un outil qui me ravit c'est une petite moto faucheuse donc j'ai récupéré ça à 500 euros sur le bon coin à peu près à la moitié du prix neuf donc c'est un super bon moteur c'est des roues pleines bon ça fait que 87 en largeur de coupe mais ça fonctionne très bien y compris dans les herbes hautes comme c'est ici donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire des des andins de manière à faire mon foin de cette année donc voilà les sapins que je commence à attaquer c'est cela en haut j'ai juste repéré ma lisière est mais j'ai pas travaillé et j'ai ramené aussi quelques travers de chemin de fer ou chose comme ça qu'ils sont déposés là et il faut que je me dépêche pourquoi faut que je me dépêche parce que les fougères font leur réapparition on va essayer d'en trouver quelques unes c'est le tout début donc voilà vous en avez une là aussi là aussi les fougères reviennent donc voilà voilà pour ce petit tour des évolutions de ces cinq dernières semaines donc beaucoup de travail en extérieur j'avais dit qu'au mois d'avril je m'attaquais à la maison mais en définitive la météo est bon là au mois de mai faut que je m'y mette parce que les artisans vont pas tarder à j'ai un sacré rangement et de la place à faire dans la maison parallèlement à ça je me suis aussi un peu occupé chez chez oriane donc là nous on est tranquille les artisans ont fini à intervenir donc les les menuiseries sont changées la maison est isolée la chaudière à fioul a été remplacée par une paque donc ça c'est une bonne chose de fait il reste un peu d'électricité à faire et après de la peinture et beaucoup de rangement aussi donc ça occupe aussi un peu son temps mais ça globalement on est bien tout se passe bien donc après je vous mets une petite séquence quelques séquences vidéo que j'ai filmé quand ça devait être fâge qui posait les nouveaux poteaux en espérant que ça vous intéresse vous intéresse pas à zapper et je vous dis à prochainement donc je sais pas quand désormais je publie quand j'ai envie parce que le mois dernier les jours où j'avais envie de faire une vidéo soit il y avait trop de vent soit il pleuvait ou alors j'avais un contre temps j'avais pas le temps mais c'est pas bien grave si une dernière chose un petit clin d'oeil à mathieu mathieu en attendant que mes plans qui faisaient partie de cela en définitive pousse chez toi si tu veux du poireau ben je peux t'en je peux t'en donner donc avec plaisir quand tu passeras donc voilà voilà je vais finir là avant de vous laisser pour le bonus et donc portez vous bien la bonne réussite dans tous vos projets bonne santé à une prochaine allez kenabo bon qu'est ce qui se passe là j'avais une ligne qui traversait mon terrain en fil nu qui partait là bas qu'elle est de l'autre côté et là ils sont là pour reposer des poteaux le long du talus pour la faire longer la route de manière à supprimer ce poteau là et le poteau qui est derrière que je les ai puie dans mon terrain et passer en fil nu donc là je vais avoir trois poteaux dans le cadre du terrain dans le dans le plot du terrain donc là c'est le premier et je vais essayer de vous le filmer si j'ai l'autorisation donc les trous ont été faits à la tarière particularité de celui là c'est que ma terre je suis pas sur la même terre qu'ailleurs je change de veine au niveau du sol et là je suis sur de la terre qui est rouge et j'ai beaucoup moins de cailloux donc à voir où est ce que ça remonte dans le bas du terrain donc ils font tout avec le même camion que ce soit là ils adaptent une tarière pour faire les trous sur le bras et c'est ce qui leur permet de manipuler les poteaux aussi donc là le seul point critique c'est la ligne téléphone qui est au dessus allez donc là on le voit bien c'est une terre moitié rouge c'est pas du tout la même terre que j'ai ailleurs sur le terrain en tout cas plus haut le deuxième trou est là donc tout à l'heure on était là bas là on arrive ici même principe et là on retrouve ma terre ma bonne terre donc là il vérifie la verticalité du poteau au fil à plomb et en visant le poteau est là ils ont aussi une pelle mécanique qui leur sert à préparer les trous tasser au sol et dans ce cas là par exemple pour mettre le poteau bien vertical même principe de l'autre côté toujours au fil à plomb et il vérifie l'autre rappelons une touchette au goudet et ouais du coup ah il va avoir un peu délagage ouais donc ce poteau il était pas prévu sur mes plans normalement je vais avoir que deux sur le terrain mais ils ont modifié au dernier moment et pour pas que ça me gêne pour la visite l'entrée je leur ai demandé de leur entrer au maximum sur le talus ce qui fait que ben maintenant il va y avoir un peu délagage pour laisser passer la ligne donc là ils sont sur la souplesse du cap téléphonique confiant mais a priori ils savent ce qu'ils font donc comme papa dans maman dans le trou donc Même s'ils sont outillés, ça demande pas mal d'huile de coude quand même. Il est toujours l'indispensable barre à mine pour les faire tourner. Donc tout est monté à l'œil et au cordeau, sur les plans ils n'ont que la distance entre les poteaux. Et on prend l'aplomb au fil à plomb, comme ça. Donc là, la petite astuce, ils perdent fort avec la barre à mine, ça leur permet de tourner le poteau. Et ensuite, du béton dans le fond du trou. C'est bon. C'est bon. Où est-il ? C'est bon. Tout à fait. C'est parti. 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 C'est parti.